Alors en fait moi j'ai été une enfant victime de violences petites placée à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 14 ans et puis j'en suis sortie à l'âge de 18 ans. Et en fait si le placement m'a sauvé la vie, parce que clairement le placement à l'aide sociale à l'enfance a fait que je suis là aujourd'hui et je pense pas qu'on pourrait discuter si j'avais pas été placée. Néanmoins j'ai pas du tout été prise en charge au niveau de ma santé pendant toutes ces années de placement et quand je suis rentrée à l'aide sociale à l'enfance je faisais que 31 kg donc j'ai pas du tout vu de médecins, encore moins de psychologues ou de psychiatres. Et puis au niveau de la scolarité moi j'avais cette étoile du berger qui était de vouloir faire médecine mais les enfants ou les adolescents qui étaient placés avec moi étaient très vite déscolarisés en fait. Et donc c'est vrai que pendant ces années de placement là j'ai constaté c'est vrai des failles dans la prise en charge de la santé des enfants et de leur scolarité. En fait on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 377 000 enfants qui sont pris en charge à l'aide sociale à l'enfance, ce qui représente quand même 2% de la génération des 0-18 ans. Or l'intégralité de ces enfants arrive à l'aide sociale à l'enfance avec des problèmes de santé somatiques et psychiques. On sait que si ces enfants ne sont pas pris en charge, ils vont perdre 20 ans d'espérance de vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est des enfants qui du coup ont été victimes de violences ou de négligence graves pendant leur enfance. Et je prends souvent un petit peu l'image de l'ours pour expliquer les problèmes de santé qu'ils ont. Si vous croisez un jour un ours dans la forêt, votre cerveau va sécréter les hormones de stress, ce que sont l'adrénaline et le cortisol, pour pouvoir combattre cet ours ou le fuir. Et cette sécrétion d'hormones de stress va entraîner tout un tas de changements au niveau du cœur, au niveau du métabolisme, au niveau endocrinologique. Comment on peut s'imaginer que ces enfants s'en sortent sur le plan de leur santé somatique et psychique quand cet ours rentre à la maison tous les soirs, que du coup il sécrète en permanence des hormones de stress et que ce stress à terme devient toxique. Et c'est pour ça que ces enfants vont développer par exemple deux fois plus de maladies cardiovasculaires, deux fois plus d'insuffisance respiratoire, trois fois plus de cancer. 41%, c'est une étude de 2024 qui montre que 41% des tentatives de suicide à l'âge adulte sont liées à des maltraitances subies dans l'enfance. Et la Haute Autorité de Santé estimait qu'il y avait une prévalence de 49% de plus de troubles psychiques chez les enfants victimes de violences. Donc ces enfants ont un impact sur leur santé somatique et psychique qui va conduire à cette perte de 20 ans d'espérance de vie. Or aujourd'hui, alors que c'est inscrit dans la loi de 2016 et dans la loi de février 2022, moins de 30% de ces enfants ont un bilan de santé global à l'entrée dans le dispositif de protection de l'enfance. Et sur ces moins de 30%, moins de 10% de ces enfants ont un suivi effectif de leur santé somatique et psychique. Ça conduit donc à des adultes en mauvaise santé avec un coût estimé pour la France, un coût de ces conséquences-là en termes de santé à 38 milliards de dollars par an en France et 1 million de daily. Daily, c'est Disability Adjusted Life Year. C'est le nombre d'années de vie perdues du fait d'un décès précoce ou de handicap. Donc pour moi, c'est une urgence que de prendre en charge correctement et précocement ces 2% de la génération des 0-18 ans. J'ai fondé l'association Impact en 2022, un peu sur les constats que j'avais fait moi sur les failles de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire sur les problèmes en termes de scolarité, d'insertion professionnelle des jeunes et puis sur les problèmes de la santé. Donc avec Impact, on a mis en place deux volets, un volet santé, un volet scolarité, culture, insertion professionnelle. Sur le volet scolarité, on accompagne les enfants de 0 à 25 ans, donc dès qu'ils arrivent en pouponnière jusqu'à 25 ans. 25 ans, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'âge moyen où les jeunes français quittent le domicile. Et quand on demande à un enfant d'être autonome à 18 ans, il ne va pas s'engager forcément dans les études de son choix. Donc on les accompagne de 0 à 25 ans, on a mis en place du soutien scolaire, de l'expression artistique, de la bibliothérapie, des sorties culturelles, des séjours, enfin finalement tout ce qu'un parent ferait pour son enfant dans le meilleur des cas. Et puis les jeunes majeurs, on les accompagne vers l'autonomie, on a mis en place des séminaires de préparation à l'autonomie, des bourses d'études, des bourses d'aide à l'installation, le passage du permis de conduire. Voilà, tout ça pour que ces jeunes aient un avenir professionnel serein et épanoui. Et puis côté santé, donc on est en train de monter le premier centre d'appui à l'enfance en France, un centre de santé intégralement dédié aux enfants qui sont pris en charge à l'aide sociale à l'enfance, pour leur proposer une prise en charge précoce de leur santé somatique et psychique sur du long terme, avec des parcours de soins qui sont adaptés en fonction des séquelles que représentent les enfants. Donc le centre fera l'ensemble des bilans de santé à l'entrée dans le dispositif de protection de l'enfance et déterminera ensuite ces parcours de soins. L'idée étant de suivre ces enfants sur un temps suffisamment long pour qu'ils puissent guérir de leurs séquelles. Et donc ce premier centre d'appui à l'enfance, on le monte pour 2025 à Paris, pour l'Île-de-France. L'idée étant que je souhaite qu'on puisse en avoir un par région et ensuite de pouvoir mettre en place des consultations avancées dans les départements pour venir au plus près du lieu de vie des enfants.